Au festival d'humour, on s'amuse comme des fous On se parle d'amour en tapant sur les clous Michel Baudry à l'art, l'insolent texte le corps Nous sommes les commères et bouge-tout du cafard On sert de la radio pour faire nos mauvais coups S'il vous fait le chapeau, eh bien tant pis pour vous Le 22 septembre 1922, CKAC, la première station radiophonique francophone au monde, diffuse ses premières émissions. L'histoire de cette radio montréalaise se fabrique au fil des ans avec de grandes émissions de musique, de radio-romo, d'information et d'humour. L'émission la plus écoutée de toute l'histoire de CKAC a été sans conteste le Festival de l'humour québécois. Initié par un visionnaire, Paul-Emile Beaune, et un animateur humoriste, Louis-Paul Allard, le Festival de l'humour québécois était écouté chaque semaine pendant près de 20 ans par plus d'un million d'auditeurs. Il y a des parents qui souhaitent tellement que leur petit s'exprime avec une diction digne des grandes écoles de théâtre. En voici l'exemple. Mon enfant, je te pardonne de te mettre les doigts d'un nez, de s'utiliser les seins de la bonne et parfois de te branler. Mais je ne pense pas que je pardonne ta façon d'articuler. Pardonne-faut, sinon je te donne la plus belle grécoce que c'est. Au début des années 70, j'ai été appelé à prendre charge, disons, du redressement de la programmation de CKAC. Et pour ce faire, à ce moment-là, j'ai décidé de mettre l'accent sur l'information et les affaires publiques. Et en plus de ces deux éléments-là, qui étaient très importants dans l'image de CKAC à l'époque, j'ai développé le créneau de l'humour. Les gens vont découvrir au fil du temps les insolences d'un téléphone avec Yvan Ducham, par la suite avec Tex Lecaut, le monde à l'envers avec Marcel Biliveau et le fameux monde, le coin du Nioufé avec Louis-Paul-Alard. Le concept, en réalité, c'est une adaptation d'une émission qui avait connu une grande popularité à Radio-Canada, qui s'appelait Chimiville, qui était une émission quotidienne. Nous, on a décidé d'en faire une émission hebdomadaire, diffusée le samedi matin. Et c'était, je dois vous dire, à l'époque, parce qu'il faut se reporter dans les années 70, tout un défi sur le plan de la production. Hé les gars, savez-vous les différences qu'il y a entre un Québécois et un Montréalais? Non, c'est quoi? Le Québécois passe son temps à viller ce qu'on a à Montréal. Et le Montréalais? Il passe ses envies de temps en temps à Québec. Je dois dire que j'ai eu peut-être la main heureuse de constituer une équipe qui a donné toute la couleur à cette émission-là, à partir de Louis-Paul-Alard, qui était l'animateur du Retour l'après-midi, qui est devenu l'animateur du festival, entouré de Pierre Labelle, de Tex Lecaut et de Régis Joubert. C'était pas évident, là. Vous savez, là, commencer une formule avec quatre personnes qui ne se connaissaient que par nom ou que par personne interposée, c'était pas évident que ça fasse un team comme ça a fait un team qui a duré presque 20 ans. D'un coup, Paul-Émile Bond est arrivé, j'étais après faire les insolences, puis il disait, m'aurais-tu ça participer à une émission d'humour? Ben, j'ai dit, ben oui, moi, j'aime ça. J'étais un ricanux, moi, j'étais un gars, avec mes insolences, là. Je riais du monde. Rire avec eux autres, n'importe quand. Effectivement, le succès est dû à la qualité de l'animation, mais également au niveau de l'écriture, parce que c'était une émission qui était produite, écrite, sur l'actualité de la semaine, donc on faisait appel à des scripteurs. Et un des premiers, c'était Jean Robitaille, qui s'est joint à l'équipe. C'est une des choses, peut-être, dans ma carrière, qui m'a le plus surpris, de faire une heure radio où c'est produit, où on investit de l'argent avec des comédiens, on écrit des textes spécialement pour ça. C'était très osé. Je suis l'expert en nom prédestiné. Vous n'avez qu'à consulter la liste des gens à qui j'ai déjà trouvé un emploi. Les exemples, M. Brisebois, bûcheron. M. Aubin, maître nageur. M. Larosé, pompier. Ben oui, M. Houle, matelot. M. Maillot, danseur. Danseur nu, je suppose. Non, non, mais j'en ai déjà placé trois comme danseur nu. Le corps, tout fait, puis gay. Une heure du mot chaque semaine. Alors, non seulement on avait des scripteurs vedettes, mais il y avait avec ces scripteurs-là des jeunes qui débutaient dans le métier. Youp, youp, sur la civière, vous ne l'entendez guère. Youp, youp, sur la civière, vous ne le voyez pas. Dans les scripteurs, j'ai engagé Pierre Légaré, qui à l'époque n'était pas connu. Pierre était psychologue. Et il est venu me présenter des textes. J'ai dit, mais ce gars-là a un talent fou. Un des plus beaux compléments, moi. C'est quand les gens disaient, ah, vous écrivez le festival? Ce n'est pas les gars eux autres-mêmes qui écrivent ça, le festival de l'humour? Ils disaient, non. Après trois heures d'attente, me voici au triage. Ça, c'était le plus beau complément. Ça, ça voulait dire qu'on avait fait du sur-mesure. Ça veut dire que ce qu'on avait écrit pour texte, c'était du texte. J'ai dit, je tombe dans le coma. J'ai le cœur qui bat, 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 bat. Ça ne sert à rien de faire ça, ça ne s'enquira pas plus vite. Quand tu disais aux gens que tu travaillais sur le festival d'humour, quand les gens n'en revenaient pas, ils touchaient, parce qu'ils disaient, ah, tu touches à ça. On était les... Je pense qu'on était les références. Et s'il mourut, le pauvre homme, au bout de huit heures et demie, il est tombé dans les pommes et sur le plancher aussi. Mon fils, vous êtes aux yeux. Pierre Légaré a été d'une fidélité. Pierre nous livrait la marchandise tout le temps, tout le temps. On était diffusé, je crois, par 43 stations de radio, au Québec seulement, mais en chiffre absolu, on était l'émission de radio la plus écoutée au Canada, même en étant diffusé jusqu'au Québec. Depuis cette année au Québec, on peut se promener avec une seule plaque d'immatriculation officielle sur son auto, mais à l'arrière. Oui, mais pourquoi pas en avant, Tex? As-tu déjà vu la police se présenter par en avant, toi? On s'est rendu compte qu'il y avait une belle chimie entre nous quatre. Et ça s'est prouvé vite. Tout le monde avait un talent que l'autre n'avait pas ou qu'on pouvait partager ou qu'on pouvait améliorer. Et ça a fait une réussite avec les scripteurs, bien sûr. C'est devenu rapidement le Festival d'Humour, une émission radio qui regroupait le samedi matin pendant une heure. C'était pas rien, là. Une heure de radio qui avait un million d'auditeurs. Le succès a démarré très rapidement parce que les gens découvraient que le samedi matin, où normalement il se passait rien, on avait un rendez-vous hebdomadaire pour aller rire, non seulement à Montréal, mais à travers le Québec. Moi, j'ai failli mettre une plaque sur mon auto que ça serait inscrit quelque chose comme « J'aime ta femme ». Il y avait beaucoup de stations de radio à l'époque. Le public était divisé entre je ne sais pas combien de stations. Alors, pour être millionnaire de code d'écoute à l'époque, c'est parce que l'émission, comme on dit, tirait. On peut dire que le Festival de l'Humour de toutes les émissions qui ont été mises à l'antenne assez cassées, sans aucun doute l'émission qui s'est le plus démarquée. La plus belle expérience, je dois vous dire, c'est lorsque nous avons été invités à l'Assemblée nationale pour enregistrer une émission en présence du premier ministre Lévesque, de tous les ministres, de toute la députation. Mais moi, il est frais, hier soir, j'ai couché au château Frontenac et j'ai ouvert ma fenêtre qui donnait sur le fleuve. Ah, chanceux, ça devait sentir la mer. Rajoute deux lettres. On s'est payé la tête de nos politiciens et René Lévesque, qui était venu nous voir par la suite, il dit, c'est le plus beau moment de ma journée. Honnêtement, vous m'avez fait oublier mes problèmes du quotidien. Ben, moi, j'en ai eu toute une surprise dans la toilette des hommes, hein. Arrêtez-le, comment ça? Ben, il y avait un graffiti dans un urinoir. Ben, qu'est-ce que c'est qui était marqué? Ceci est le seul endroit où l'on voit un parlementaire se tenir debout. Bon, c'est sûr que l'Assemblée nationale, ça, ça a été grandiose. parce que j'avais l'impression que là, tout le Québec nous rendait hommage. Puis on sentait qu'ils nous écoutaient à chaque semaine. Dans la page d'histoire du Festival de l'Humour, je vous dirais que le chapitre de l'Assemblée nationale est sans aucun doute un moment extraordinaire. Moi, je me rappelle surtout de René Lévesque. Ben, écoutez, c'est clair, puis c'est pas sorcier. Je suis mort comme j'ai vécu. En politique, j'étais un gars allumé qui connaissait le tabac. Secoué par le référendum, j'ai été complètement écrasé. Aujourd'hui, sur Terre, je suis juste un petit paquet de cendres. Puis en haut, il faut que je sorte à 9 mètres du paradis pour pouvoir fumer, bondance. Ils feront des heures de route pour s'entasser dans de petits espaces et manger à des têtes. Du poil, parle-nous donc de ton bon ami, le maire Jean Drapeau. Je le dis, je le répète. Ma ville, mon stade, mes expos, mon métro, mon réel, a mon histoire dans ses régis. Alors que la ville de Québec a des histoires avec leur régis. On avait d'excellents comédiens pour livrer la marchandise. Parce que souvent, nos textes, on les trouvait bons, mais une fois mises dans les mains de ces gens-là, bien, ça donnait une seconde dynamique et ça donnait un résultat extrêmement positif. Les quatre animateurs, là, j'ai toujours été un peu ma mère supérieure. Alors, c'était mes bébés. Ça, c'était, moi, les quatre animateurs, là, je m'en occupais comme si c'était mes enfants. C'était des bons scouts, des gens qui s'amusaient, qui avaient un plaisir d'être ensemble. Tu sais, je regarde des textes, n'oublie pas, il y avait un fun d'être ensemble. On était contents de se retrouver. Tant qu'il me restera quelque chose dans la fierté. Je parlerai français, je fermerai ma gueule, puis je laisserai faire. Mais il y a quelque chose qui me dit qu'un beau matin. Le Canada ne sera qu'un pays voisin. Encore aujourd'hui, je me demande, je pense que le texte est dyslexique. Je pense que le texte, je ne sais pas, mais encore là, écoute, c'était quoi? C'était notre meilleur compteur. Tu ne pouvais pas te fâcher contre texte, comprends-tu? Bonjour et bienvenue chez Mando Quest Lunch. Bonjour. Pour manger ici ou pour apporter? Euh, manger ici. Tu vas te commander tout de suite, si vous voulez attendre. Euh, je vais commander tout de suite. Euh, le spécial du jour, si vous voulez le menu. Qu'est-ce que vous avez comme spécial du jour? Humberger Steak ou Bidong Club Sandwich. Je vais prendre un hamburger steak. Medium ou bien cuit? Medium, s'il vous plaît. Peut-à-de-frite ou peut-à-de-pilé? On ne peut pas lui reprocher rien ni pas lui pardonner quoi que ce soit. Il est tellement entier et tellement drôle. Pouding-chômeur ben on tape ton pomme. La tarte. Crème à glace, brot de chel. Avec un blacé. Chocolat, vanille. Vanille. Un café, un thé. Café! Avec l'humberger avec le dessert. Le hamburger steak avec le dessert, le dessert! Le festival de l'humour, c'était une chimie. C'était une chimie, c'était nous autres qui avaient du fun. Beaucoup plus que le public. remarque que quand les gens qui font de l'humour ont du plaisir à faire de l'humour, c'est automatique que le monde va aimer ça. De toute façon, s'ils n'aiment pas ça, nous autres, on s'en fout, on a du fun. Oubliez tout ça, j'ai pu faire! Je peux rien manger! Oubliez ma commande d'être là! Oubliez ça! Apportez-moi un verre d'eau, c'est tout! La glace, pas de glace! C'est M. Tex Lecors qui a écrit le magnifique thème. Mais oui, il a écrit d'ailleurs tous les thèmes, c'est M. Lecors qui les a écrits. Le premier grand artisan qui expose est un Québécois. Des guenilles, des guenilles, des bavettes, des jaquettes, des chalopettes, des navettes, des navettes. Un projet, mesdames, messieurs, a été écrit du Tix. Louis-Paul a une grande qualité. Il ramasse tout. Si à un moment donné, il voit qu'il y a eu un erreur quelque part, il est capable d'aller chercher ça, lui, puis de ramasser ça, puis de faire rire toute la salle. Nos fermières font tout. Du tricotage, du moulage, du cuisinage, du décorage, du gravage, du coquillage, du brodoge, du plastiqueur, du peintureau, du trissage, du macromouge, de l'émaillage, de l'aiguillage, du collage, et puis surtout, du fourroge! Ah, salut, Raymond! Comment ça va? Moi, Pierre Labelle, c'était mon humoriste préféré à l'époque. Je trouvais qu'il y avait un esprit, une lenteur rapide dans l'humour que peu de gens ont réussi à avoir. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, 50 piastres d'épicerie, ça ne rentrait même pas dans une valise de char. Aujourd'hui, ça rentre dans le coffre à gueule. Il y avait un esprit absurde. Je trouvais que Pierre, c'était quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent et de générosité humoristique. Moi, il me faisait rire, en tout cas. Tu sais, avec un ancien cadran traditionnel, c'était facile d'avoir l'heure, hein? Tu sais, t'avais la grosse... Le piton arrière, tu te craignais une fois de temps en temps, là. T'arrêtais toujours avant qu'elle sorte, tu commences à se plaindre, là. OK, très. Tu as levé le piton au milieu, en haut, là. Tu as sûr de t'as levé le lendemain matin. Mais avec un cadran digital, 4 pitons, 19 fonctions, 7 pages d'instructions. C'est sûr que tu vas te levé le lendemain matin, tu vas passer la nuit à la remontée. Il était un comédien né, hein? Oui, puis il avait l'aide d'un maudit innocent. Ah, oui, ah oui, ah oui. Il ne l'était pas. Non, non, c'était un gars qui avait énormément de... Ah, oui. Hé, le monde, avez-vous eu les derniers statistiques qui disent que le chômage a baissé? Savez-vous comment c'est arrivé? Parce qu'ils ont engagé un paquet de monde pour travailler sur les statistiques. Pas pire, hein? Quand il s'enfargeait dans ses mots, là, moi, j'étais à 5 minutes, tu n'as plus capable de parler. Est-ce que c'était le seul à s'enfarger dans ses mots? Bonjour, eh bien, asseyez-vous, chers amis, et donnez-moi vos noms et âges, s'il vous plaît. Roger Joubert. Si Roger Joubert n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu d'émission. Roger Joubert, c'était le seul qui savait qu'on faisait une émission, qu'il fallait qu'elle soit répétée, qu'il fallait que les musiques soyaient crêtes, qu'il fallait, ça prenait de la rigueur. Et quand il n'en avait pas, il se fâchait. On était content quasiment qu'il se fâche. Quand il est arrivé avec l'équipe du Festival de l'humour, les scripteurs, tout de suite, sont venus à écrire des choses sur les Français, puis j'aimais ça. J'aime, maudit français. Mais écoutez, M. Charton, je vous en prie. Ah, ben, toi, Joubert, espèce de maudit français d'enfant de chic, ta boîte. Il s'est créé quelque chose entre nous autres, entre la chimie du groupe. Roger, je l'aime. Quand t'es scripteur, ben, il y a des semaines, ça va moins bien que d'autres semaines. Alors, t'avais ton carton que tu pouvais éclencher sur Roger en tant que souvre-douleur, puis ça relevait ton sketch. Ah, ben, écoutez, ça perd l'hypopette, alors! Ça perd l'hypopette! Apprends-le à ça gris comme tout le monde, bouillant! Ça perd l'hypopette! Non, mais il parle de ça, c'est mal, c'est ce géri-boire de pied de tulle, là! Roger Joubert était non seulement un excellent comédien, mais c'était un bon musicien aussi, un excellent musicien. C'est dans les chansons qu'on apprend la vie. Roger prenait la chanson, puis je disais, change ça, c'est pas bon, c'est là, on va changer. Je changeais de chanson, tout de suite, il me l'arrangeait, puis il était extraordinaire. C'est avec chanson qu'on apprend à vivre. C'est avec chanson t'es sûr que c'est bon? Je veux faire des chansons, j'ai du sexe à vie, mais c'est dans le sexe qu'on vit les chansons. Ils se sont dit, il nous faudrait un pianiste. Ah! Roger Joubert. Il nous faudrait un bon comédien. Bah tiens, Roger Joubert. et chanteur pas mal, Roger Joubert, donc, on m'a choisi. Après, deuxième question, s'il vous plaît. Il y avait des gens qui avaient remplacé à cette époque-là. Oui. Marlowe, je pense. Benoît Marlowe. Benoît Marlowe. Oui, Benoît Marlowe. Michel Forget. Michel Forget et Denise Filiato. Denise Filiato. Ben oui, Denise Filiato. Qui ont fait une année chacune. Oui, à peu près, c'est ça. Je suis arrivé, évidemment, à une équipe solide. Il y avait Tex, qui faisait ses madames, d'ailleurs, qui me faisait très rire, cette espèce de façon de dire oui! Alors, je riais tout seul, j'étais à côté, je riais, j'étais en tweet, Tex, pour lui, Paul Allard, puis, je suis à peu entouré. Il y a Roger Joubert au piano. Alors, c'était facile d'entrer dans une gang qui marchait. Denise. C'est un pro, ça, c'est sûr, c'est le fun. Et là, on avait quelqu'un pour jouer des belles mains, puis, on va dire, mais Denise avait toujours la tête à dix places, parce qu'elle faisait dix affaires en même temps. Fait que quand il y avait un sketch, dans lequel elle ne jouait pas, elle pouvait consulter son agenda, faire le ménage de sa sacoche, manger des pinottes, elle ne jouait pas dans le sketch, elle s'occupait. Sauf que tu sois rentré dans le micro. Hé, câlin. Avant de se lancer, Louis-Paul, tu pourrais peut-être nous rappeler certains grands disparus, comme le cardinal Paul-Émile Lécher. Merci, cher impie. Vénélicamus, Dominum. Savez-vous, mon fils, par quoi Saint-Pierre reconnaît les aînés du Québec lorsqu'ils arrivent à la porte du ciel? Non. Par quoi? Quand il les fait mettre en ligne, ils se mettent à danser. Dans ça, allez-vous? Ce soir, à Canal D, la guerre des enchères. Destruction Express. Ce soir, des 20 heures de... Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, l'actualité révisée. On va vous en rappeler des bons épisodes. Notre ami, Pierre Légaré! Pour mieux! La plupart de nos sketchs, je dirais 75 % des sketchs étaient basés sur l'actualité. Parfois, c'est bon, souvent, c'est con. Une chose est sûre, ça prend du front. Pour vous présenter l'actualité l'actualité révisée. Pierre Légaré, c'est lui qui faisait l'actualité révisée que ça s'appelait. Et ça, c'était un moment du festival très attendu. On était une équipe qui était toujours à l'affût de l'actualité et puis on essayait, c'est de la caricature. Vous savez qu'à la suite du succès très populaire qu'on remportait les médailles bénites qu'il avait fait parvenir aux mineurs du Chili, le pape a décidé d'en envoyer désormais à tous les mineurs de la planète qui vont en faire la demande. Nous avons rencontré à ce sujet le nonce apostolique du Vatican qui est l'instigateur de ça, le père Latouche. Appelez-moi par mon prénom, voyons. Aimé. Oh mon Dieu, que c'est doux. D'accord. Dites-moi, père Aimé Latouche, d'où est venue cette idée brillante-là? Bah, l'Église catholique a toujours eu une très grande affection pour les mineurs. Je suis sûr qu'on prendrait des taxes politiques, là, et tu changes le nom de Bourassa ou Ryan pour Charest, tu changes, et je suis sûr que le sketch mâche encore. Le bouillant président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, le Dr Gaétan Barrette, revient à la charge avec de nouvelles idées pour augmenter le salaire annuel des médecins spécialistes. Nos idées sont simples, elles sont claires et elles marchent. Il s'agit tout simplement d'aller chercher l'argent là où il y est en taxant le luxe. Comme les capes de roue de camion, les poignées qui douchent aux fentes, les couches de vieux, les olives farcies, des exemples, c'est pas ça qui manque. Peut-être taxer plus les véhicules de luxe, non? Sauf Mercedes, BMW et Jaguar. Et les Audi? Pas la A8, la TT pis la nouvelle R8. Avez-vous d'autres idées? Bien sûr, mais là, j'ai un avion à prendre, je m'en vais à Haïti. Ah! Pour les soigner. Non, on les convainc de nous organiser un spectacle bénéfice. Vous savez, les gens, ils entendaient les nouvelles durant la semaine. Pis ils avaient hâte d'arriver au samedi pour voir qu'est-ce que les Garry feraient avec ça. À cause de la structure de production, on était vraiment collés sur l'actualité. On lisait le journal, on utilisait ça comme matériel. C'était comme une sorte de bye-bye, mais à chaque semaine, t'sais. La plus célèbre éditorialiste qui est passée dans l'histoire du Québec, c'est Mme Legault. Je me souviens encore d'une madame qui faisait texte le corps qui me faisait mourir de rire. Et si cette madame-là n'était pas là une semaine, ça me faisait de la peine. Elle se préoccupe, vous savez, dans sa vie des dossiers sociaux qui concernent les aînés, la situation dans nos hôpitaux et un tas d'autres sujets. Aujourd'hui, on la laisse libre à vous, Mme Legault. Je suis là. Quand il commençait juste par « Bonjour », la salle éclatait de rire rien qu'à entendre son « Bonjour ». « Bonjour ». Moi, j'avais un personnage dans le Festival de Nouveau que j'adorais et que j'adore encore. C'était Mme Legault. Je pense que c'était tous ceux qui sont atteints de cancer des ganilons. Mme Legault, c'est Louise Bureau qui m'écrivait mes scripts. Louise, vous m'avez fait broyarro. C'est pas moi qui l'ai créé. C'était là quand je suis arrivée. Mais c'était un personnage qui, à l'occasion, se présentait. Alors que moi, j'en ai fait un personnage à chaque semaine. C'était un éditorial de Mme Legault qu'elle appelait un éditorial. Aujourd'hui, mon éditorial concerne les gens comme moi qui ont atteint le tiers monde. Excusez-moi, plutôt que le tiers du monde. c'était la personne qui déforme tous les mots. Et ça, moi, je me suis servi de quelqu'un, d'une amie à moi qui parle comme ça. Il faut que les associations des aînés créent des tables de constipation sur des problèmes tels que la Tunisie chez les malades en phase thermale. Il fallait pas qu'ils lisent ces textes avant parce qu'ils rentraient jamais ça comme ça. Le texte, quand il faisait Mme Legault, c'est qu'il faut qu'il éclate de rire dans son texte. Je les faisais en direct à l'émission. J'avais 100 fois plus de fun que de les lire avant parce que là, je me mélangeais encore deux fois plus. Et que dire de la violence dans les centres de viergements et de la réforme fécale des passagers? Il était tellement extraordinaire dans ce personnage-là, le texte-là. C'est un personnage qui faisait un éditorial qui se termina toujours par une citation latine. Et là, en partant en latin. Mais comme! Mais comme disait Jésus aux philises et je le répète en latin. Razum! Radium spigulum imudium et diare. Fournacos in caput. La variété au mot granola in scrap. C'est ce qu'il veut dire. Lève-toi! Lève-toi! Prends ton gravaud et les marches! La bonne à ta l'heure! Salut! La madame, elle était mélangée pis elle était mélangeante pis le monde était mélangée pis tout le monde avait du fun. Elle aurait dit que t'aimais l'air. Oui, ma maman s'appelle Léon. Pour m'embrasser, elle se rase de près. J'ai pas eu le sein, j'ai eu le biberon. Un jour, j'ai commencé à faire des poèmes pour le petit beubert. Petit beubert, ça, c'était Louis-Paul-Alard. Moi, je suis fière de mes parents. Ils nous donnent de l'amour. C'est le même, ça? De l'attention. Mais à l'école, il y a des enfants. Je sais pas si t'es en stéréo, mais moi, je prenne juste un bar. Grâce au talent des animateurs humoristes à emprunter des voix de femmes ou des voix d'enfants, ce qui était toujours assez marrant quand Tex ou Lou Paul prenaient des voix de gamins ou des voix de femmes, grâce à ça, on créait des sketchs, surtout de situations. Je suis chanceux car je suis vivant. Mes frères jumeaux, eux, ils sont morts. On était trois après le traitement dans l'utérus d'une fille du Nord. Grâce à Bolduc, je suis venue au monde sans que ça coûte cher. Julie y a vu ma mère pouvait pas être féconde et à part de ça, par où je serais venue? C'était des sujets sur la famille, sur le divorce des parents, sur, bon, des situations qui se passent dans la vie courante. Ma petite voisine, arrête pas de moi. Les préjugés, elle les rejette. Quand on lui demande ton père fait quoi, elle dit palerine dans la casse noisette. Je me rappelle d'un sketch qui servait à changer la bobine d'enregistrement. C'était un sketch où Tex le corps enfant demandait à Roger Joubert pour avoir un verre de jus de pamplemousse. Bébé? Oui? Je peux-tu avoir du jus de pamplemousse? Du jus de quoi? De pamplemousse. Mais c'est pas comme ça qu'on dit ça. Du jus de pamplemousse, s'il vous plaît? Non, 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 je parle pas du s'il vous plaît. Tu veux parler du jus de pamplemousse? Exactement. C'est pas comme ça qu'on doit le dire. Ah? Un verre de pamplemousse d'abord? Non, 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 c'est pas le mot jus que je veux que tu corriges, c'est l'autre mot. Ah! Pamplemousse. Voilà. Tout le sketch c'était que Roger tente de faire dire comme il le faut à l'enfant pamplemousse en donnant des exemples et tout ça. Pamplemousse. Pleu, 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 pleu. Pleu, 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 pleu. Pamplemousse. Pamplemousse. Pleu, 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 pleu. Pleu, 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 pleu. Pamplemousse. Pamplemousse. Non. Pamplemousse. Pamplemousse. Pample, 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 comme dans le temple. Ah, comme dans le temple. C'est ça. Templemousse. Jusqu'à aboutir à la chute. Bébé, où est-ce que je peux avoir quand tu fuis de pamplemousse? Non, il n'y en a plus. Il faut se rappeler que l'émission est enregistrée devant le public chaque semaine, alors on recevait des gens à travers le Québec qui venaient participer à cette émission-là. Et là, ça arrivait au salon au kiff. Bien sûr qu'il buvait un petit peu de bière. Ça aidait un peu. La bière était gratuite lors des enregistrements au grand salon au kiff et je me souviens que c'était à chaque fois très agréable d'aller assister aux enregistrements. Au sport, Stéphane Ouellet revient sur la scène de la boxe, mais cette fois, non pas comme boxeur, mais comme entraîneur. Et Tex l'a interrogé à ce sujet. Fafane, Stéphane, Oui? Tu as décidé de laisser ton métier de croque-mort pour revenir à la boxe. Mais vous savez, ce qui est arrivé, c'est que j'ai essayé de faire des corps-morts, mais j'aime mieux les corps vivants qu'ont entré dans l'arène. Merci. Attendez, mais dites-tu, vous plaît? Juste un instant, là, ça va faire. M'a dit de réveiller. Oui, tu veux entraîner. Fais-tu réveiller? 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 Il y avait une ambiance incroyable parce qu'il y avait beaucoup de bière puis ça coulait à flot. Les gens riaient pour vrai au Festival de l'Humour. Il n'y avait pas personne pour leur dire qu'en rire. Mais la bière les mouches. Les mouches, bien, vous savez que, d'où est venue cette idée-là? D'un cadeau. D'un cadeau. Alors, les amis, le moment est venu d'accueillir le grand Rosario, celui qui lit nos pensées et sait et connaît les réponses avant même qu'on lui pose les questions. C'est lui le plus grand et ne vingt de tous les temps. Avant chaque question qu'on pose, il répond à chaque chose. L'air un peu nono, c'est lui le grand Rosario. On a toujours réussi. On a toujours fait nos 30 émissions à chaque saison. Il n'est jamais arrivé de « Hey, là, on ne peut pas, imagine-toi donc » et on est à juste deux. Voici immédiatement la première réponse à la question que j'ai devant moi. Êtes-vous prêt, grand Rosario? La réponse est 9-1-1, les assurances et sa maîtresse. Voici la question. Qui appelait lorsque sa femme meurt? Voilà. 9-1-1, les assurances et sa maîtresse. Quand Louise est partie pour l'Europe, c'est là qu'on s'est dit qu'il faut être plus que deux. Et c'est là qu'étaient rentrés François Havard, Stéphane Bourguignon, Michel Laffont, Marc Perron et Micheline Sylvester. Si vous êtes prêt, grand Rosario, passons à la prochaine réponse à la question que vous n'avez jamais vue. Bien sûr. La réponse est celle des égouts de Paris, celle du métro de New York et celle d'Anne-Marie Lozic. Nommez les bouches les plus gigantesques au monde. Voilà. J'étais allé porter des textes très naïvement à CKC à Yvon Fortin qui était directeur des programmes à ce moment-là. Et c'est Yvon Fortin qui a lu ça sur son coin de bureau, ça devait traîner. Il les a lus, il les a conseillés à Pierre Légaré de jeter un oeil là-dessus et Pierre et Yvon Fortin m'ont engagé pour commencer à écrire. Sublime Rosario, prochaine réponse. Le séisme d'Haïti, l'absence de Markov chez le Canadien et le traitement au Botox de Michel Richard. Nommé les plus grandes catastrophes en 2010. Voilà. Nous sommes ébobis au sérénissime voyant. Allons-y pour la prochaine réponse. Là, c'était un défi quand ils sont arrivés parce que dans les sept ans où on était juste Louise Bureau et moi, bon, il y avait des personnages forts, il y avait un style. Marcher sur les traverses de voies ferrées, aller à la pêche sur la glace au printemps et étudier au Collège Notre-Dame. Marcher sur les traverses de voies ferrées, aller à la pêche sur glace au printemps et étudier au Collège Notre-Dame. Et la question? Nommé-toi grand danger pour les petits gars au Québec. J'ai le souvenir des traits de stylo-feu de Pierre Légaré dans les textes qui signifiaient que certains passages n'étaient pas assez drôles pour rester. La réponse à votre question est les préjugés, le Vatican et les hémorroïdes. Qu'est-ce qui empêche deux hommes de s'aimer? Voilà. Les préjugés, le Vatican et les hémorroïdes. Moi, j'étais terrorisé. Tu vas faire lire tes textes par cette bande de lurons-là qui font ce show-là depuis, à l'époque, je pense que ça faisait 13 ans déjà, ça existait, ou 10 ans, quelque chose comme ça. Et toi, t'arrives, c'est la première fois que tu l'écris, puis là, on se fait une lecture, tout le monde ensemble, puis, je te dis, ça lève pas, ça lève pas, puis tu veux juste rentrer dans le plancher. Il avait appris le festival de l'humour. Voici comment c'est structuré, voici comment on le fait. Tel personnage, ça, tu donnes ça à Roger, ça, tu donnes ça à la belle. Ça, c'est pour Louis-Paul. Ça, c'est... Non, ça, tu mets pas ça là. Ça, c'est trop long. Ça, il faut que tu raccourcisses. C'est que là, on lisait, puis là, les gars prenaient les 4 ou 5 feuilles de texte, puis ils le jetaient. Ils jetaient ça à la tête. C'était plus bon. C'était le gun sur la tempe, hein. C'est à toutes les semaines, produire des textes, puis c'était le pressage de citron. Tu maudissais le métier, mais quand t'arrivais avec tes textes, puis que tu voyais le résultat du show, tu disais, quel beau métier t'avais hâte de recommencer. Il lisait le texte une première fois, puis après ça, tac, il était devant le monde pour le lire une deuxième fois, puis c'était ça qu'on enregistrait, puis il n'y avait pas de, ah, on va recommencer si on n'est pas bon ou... La médecine va faire des choses qui étaient impossibles avant. La science est grandiose et permet de ton changement. Attends-toi, petit gars, à ce que les chiens engendrent des chats et qu'on greffe aux gars, les pivettes vaches selon le corps. Correct, M. Félix. C'était des pros, hein. C'était des gens qui faisaient ça depuis des années, puis c'était des gens qui nous ont ouvert les portes assez facilement, même si on était tous des jeunes scripteurs. Pour eux autres, ça n'a pas fait de différence. Ils nous ont embarqué assez facilement. Un sondage récent nous apprend que l'athlète québécois le plus aimé est le champion des combats extrêmes, Georges Saint-Pierre, que vous connaissez, bien sûr. Alors, Pierre l'a rencontré. Salut, Georges. Salut. Georges. Georges, ce qui frappe quand on te voit, c'est ton calme, c'est ta sérénité. Je sais. Et pourtant, une fois dans la ring, tu deviens une véritable machine de combat. Oui. Mais cette métamorphose là, tu l'as réussie comment? C'est par la concentration, la philosophie, la sagesse orientale. Tu as peut-être un mantra, peut-être. Mantra? Oui. Oui. Un mot secret que tu te répètes et sur lequel tu médites. Deux mots. Deux mots. Comme, je ne sais pas moi, Jean et Charest, mettons. Ah, sacrement! Il va falloir en trouver un autre. Le festival de l'humour a, moi je dirais, a mis au monde beaucoup d'humoristes, de scriptants. Ça a été une école. Ça a été vraiment la base de ma formation. Je ne pense pas que je ferais ce que je fais aujourd'hui si je n'étais pas passée par là. C'est en écrivant, en recevant leurs commentaires et leurs critiques, en observant et en écoutant ce que ça donne quand c'est enregistré que j'ai appris le métier, dans le fond. J'ai co-écrit cette émission-là pendant, je pense, sept ans d'affilée et on avait calculé que dans les années où on avait travaillé au Festival de l'humour, on avait probablement pondu autour de un petit peu plus que 40 000 pages du mot. Ça, c'est 100 livres de 400 pages. Québec, l'exploitation de gaz de schiste continue à faire jaser. Qu'en pense, dans le fond, l'homme de la rue? Nonobstant, la digotomie dans cette confrontation de matières complexes qui nous intéresse, je dois dire qu'il y a comme juxtaposition des éléments à considérer, à repenser et à ce... En résumé, là... Fait chier, ça. Ce soir, à Canal D. Remaison à l'approche des fêtes à l'aide de ces produits. Disponible chez Walmart. Moi, ce qui m'a touché, c'est la chanson de départ, la chanson thème, que je dis, qu'on a entendu des centaines de fois. Je ne sais pas, je la chantais en même temps, mais je dirais que j'avais le... J'avais le moto en même temps. J'ai vu des larmes. Oui, oui, oui. J'écoutais ça et je voyais avec quelle facilité Tex et Louis-Paul sont retombés dans l'esprit du Festival d'Humour. Ça rappelle des souvenirs, écoute, comme un jouet qu'on revoit, un ancien jouet qu'on revoit dans une exposition. On se transporte 15 ans en arrière. C'est pour ça que ça a duré si longtemps, parce qu'il a fallu un souffre-douleur. Un Français de préférence. C'était moi, mais croyez-moi. Je vais vous le dire franchement, on s'aime. Ça peut se dire entre hommes, nous nous aimons. Moi, c'était un plaisir de faire ça. Puis quand j'ai quitté au bout de 10 ans, vous dire comme je me suis ennuyée du Festival de l'Humour, c'était effrayant. C'est toujours, toujours, il y avait cet esprit de camaraderie-là, cette espèce d'entraide. Moi, je n'ai jamais vraiment retrouvé ça par après. Je dois dire que c'est unique, ça, dans l'histoire de la radio. Il y a beaucoup de gens qui veulent tirer la couverte sur eux. Nous, ce n'était pas ça. C'était le spectacle. C'est ça qui était important. J'ai surtout apprécié travailler avec les gens qui ont constitué l'équipe. C'était très amusant d'avoir à travailler. Ce n'était pas un travail. C'était vraiment, je le dirais, un peu mon A-B en dehors de mon quotidien. Et on nous applaudit. Ça, c'était du spontané. Au table. Le festival, quand je repense à ça, je me souviens qu'on s'aimait. Ça, c'est la première affaire. Personne n'était parfait là-dedans. Il y avait... On se disait à toi. Et on se pardonne à toi aussi. Au festival de l'humour, on s'amuse comme des fous. On se parle d'amour en tapant sur les clous. Au festival de l'humour, on se sent bien chez nous. On se parle d'amour en tapant sur les clous. Michel Baudrillard, l'insolente ex-le-ca. Nous sommes les commères des bouches-trous du cafard. On se sert de la radio pour faire nos moments des goûts. S'il vous fait le chapeau, eh bien, tant pis pour nous. Tout le monde. Au festival de l'humour, on s'amuse comme des fous. On se parle d'amour en tapant sur les clous. Au festival de l'humour, on se sent bien chez nous. On se parle d'amour pour en tapant sur Pankyron, les clous. Merci.